Pandémie mondiale selon l'OMS, le Covid-19 a été annoncé par le président de la République, comme la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Une référence à l'épidémie de grippe espagnole, il y a tout juste 100 ans. Elle avait fait des ravages en Corse. La Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée quand ce virus, initialement parti de Chine vers les Etats-Unis, est arrivé en Corse par des soldats permissionnaires au printemps 1918. Cible privilégiée de ce virus H1N1, des jeunes en bonne santé. Sa progression avait été facilitée dans l'île par des contacts nombreux entre habitants, de mauvaises conditions d'hygiène et même des veillées mortuaires. Principale mesure prise alors, la fermeture d'écoles, bilan estimé de la grippe espagnole en Corse, 5000 à 6000 morts, qui s'ajoutent aux 10 000 de la Première Guerre mondiale. Au XXe siècle, la Corse a été aussi confrontée au paludisme et éradiquée grâce à la démoustication et l'assèchement de certaines zones marécageuses. Autre épidémie récurrente, la tuberculose. Chaque fois, la Corse a utilisé des zones de quarantaine. Un sanatorium est établi à Lourdes, dans le Cap Corse, un autre dans le bâtiment du Lazaret à Ajaccio, construit justement pour confiner les personnes atteintes de maladies contagieuses. Ce fut le cas lors des épidémies de variole. La principale, en 1765, a provoqué la mort de nombreux enfants. Encore plus loin dans le temps, la Corse a connu des épisodes de peste. Elles se sont succédées au XVIe et XVIIe siècles, entre 1525 et 1656. Des cités entières, comme Bastia, Calvi, Bonifacio, avaient été dévastées, parfois plusieurs fois. Ajaccio avait été épargné, pour les croyants par la Vierge, donnant naissance aux commémorations de la Madonouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada